Il est 9h05 sur Sud Radio 1, on ouvre le grand débat du matin. En Allemagne, fumer du cannabis à des fins récréatives pourrait devenir légal. Le Conseil des ministres allemands a donné son feu vert hier. Si le Parlement valide le projet de loi, il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. Et la question qu'on vous pose ce matin est-ce un modèle à suivre pour la France ? Vous pouvez réagir et voter 0826 300 300 et puis nos réseaux sociaux pour commenter et donner vos témoignages. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Jean-Paul Bruneau, ancien policier et fondateur de l'association Espoir du Val d'Oise. Et Jean-Baptiste Moreau, ancien député La République en Marche et rapporteur d'une mission parlementaire sur l'usage du cannabis. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec nos auditeurs. Aussi pour débattre de ce sujet au 0826 300 300. Un sujet qui fait à chaque fois polémique et c'est important aussi d'aller au fond des choses, au fond de ces sujets-là pour essayer de tout comprendre, des enjeux justement que ça représente. Cette question de la légalisation du cannabis à titre récréatif. Jean-Baptiste Moreau, tout d'abord, vous aviez été rapporteur de cette mission parlementaire sur l'usage du cannabis. L'Allemagne qui prend la décision de ce que vous souhaitiez finalement, voire arriver en France. C'était ce que vous disiez à l'époque. Selon vous, le gouvernement allemand a eu le courage politique d'une certaine manière qu'on n'a pas eu en France ? Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la légalisation, ce n'est pas autoriser tout et n'importe quoi. C'est une légalisation de toute façon encadrée, puisque le cannabis doit rester interdit aux mineurs notamment. puisque sur des cerveaux en formation, ça peut avoir des effets assez catastrophiques et assez délétères. Donc il faut l'interdire aux mineurs. Il faut le contrôler, contrôler à la fois les prix et les qualités, comme ce qui a pu être fait avec le tabac dans les années 80, notamment avec la CETA, sur le marché du cannabis. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une impasse totale. Et tous les pays, à l'image de la France, qui sont dans la prohibition, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas depuis 50 ans. On l'a vu avec l'alcool dans les années 30 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, vous avez un million de Français qui, à vous, fumaient quotidiennement un joint. Donc sur des consommations aussi massives, la prohibition n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. Vous pouvez mettre, et les policiers font tout ce qu'ils peuvent, mais vous pouvez en mettre 10 000 ou 15 000 ou 20 000 de plus, que ça ne changera rien. Il faut une légalisation encadrée. C'est le seul moyen de lutter efficacement contre les addictions. Jean-Paul Bruno, vous avez entendu à l'instant Jean-Baptiste Moreau. Vous, vous êtes contre cette légalisation du cannabis. En quoi la décision du gouvernement allemand est-elle une erreur, selon vous ? Et quelle réaction vous avez par rapport aux propos à l'instant de Jean-Baptiste Moreau ? C'est un message de permissivité qui ne va pas dans le sens du principe de précaution. Et même si l'alcool, il y a 50 ans, a été libre au niveau de la consommation, on a bien vu que c'est le système répressif qui a été le plus éducatif pour la majorité des consommateurs. Pour le tabac, la loi Evin a réduit la consommation. On voit donc une baisse des consommations, mais plutôt en utilisant le côté répressif et la prévention. Donc le système français mis en place actuellement n'a pas encore porté ses fruits, mais il y a quand même un changement de politique en matière répressive, avec la sanction immédiate pour des consommateurs dits récréatifs. Pour le malade dépendant, la loi de 70 est toujours applicable, sous une autre forme bien sûr, en privilégiant les soins et l'accompagnement. Donc je dirais qu'il faut, dans un pays champion d'Europe en consommation, notamment du cannabis, il faut, je pense, ne pas baisser les bras, et une légalisation serait plutôt à consommer. Mais ce n'est pas un problème justement de se dire que, voilà, on est champion européen en termes de consommation de cannabis en France, et que, voilà, on est sur une politique de répression, Jean-Paul Bruneau ? Parce que la répression était mal appropriée, elle n'était pas faite. Quand on considère que c'est délictuel et qu'il faut passer devant le tribunal, ce n'est pas applicable, et il faut un arsenal juridique derrière, adapté, et l'évolution du droit dans ce domaine permet aujourd'hui de porter ses fruits. Il y a une baisse de la consommation chez les jeunes du cannabis, qui est importante, et on voit bien qu'il faut laisser du temps. Je pense que la loi de 70 n'était pas applicable en l'état, vraiment. Donc, on a, même, je dirais qu'il faudrait faire évoluer des articles comme le L630, qui, ceux qui présentent l'usage de drogues sous un jour favorable, ne méritent pas de faire la promotion de l'usage de ce produit dangereux. C'est un produit psychotrope dangereux pour le cerveau humain. La fumée n'a jamais été utile non plus pour les poumons. Donc, telle que soit la présentation du produit cannabis, aujourd'hui, on est face à une évolution. On peut toujours essayer de contrôler l'herbe et la résine, mais aujourd'hui, il y a un nouveau produit cannabis, chaque mois, qui arrive sur le marché. Donc, on le voit bien avec le CBD, qui a été une forme de légalisation. Aujourd'hui, c'est le HHC qui prend la place dans les commerces. Et il va falloir adapter une loi pour l'interdire, parce que c'est l'équivalent du THC qu'on retrouve dans l'herbe. Et, bien sûr, ça fait des choux gras de certains. Jean-Paul, Bruno, j'aimerais redonner la parole à Jean-Baptiste Moreau, notamment sur cette question de la santé. Vous preniez l'exemple tout à l'heure de la question du tabac, de l'alcool. Mais ça représente un coût pour la société en termes de maladies. Ensuite, très important, est-ce qu'en légalisant, à titre réactif, le cannabis, on n'est pas finalement d'arriver sur les mêmes conséquences, d'une certaine manière ? Non, mais les conséquences, on les a déjà. Je veux dire, aujourd'hui, la situation d'addiction des jeunesses, et j'aimerais bien que la consommation de cannabis baisse chez les jeunes, je ne suis pas réellement persuadé aujourd'hui. Je pense qu'on est encore dans une phase de développement. Après, il ne faut pas tout mélanger. Quand on parle de HFC, ça y est, c'est interdit. C'est interdit, effectivement. Le décret est passé, c'est une substance de synthèse, qui n'est même pas grand-chose à voir avec le cannabis. C'est une substance totalement synthétisée en laboratoire. Mais le CBD, ce n'est pas la même chose. On est sur du cannabis bien-être. Ça n'a pas d'effet psychotrope et psychicoactif. Ça a un effet relaxant. Et ce n'est pas du tout les mêmes produits. Il n'y a pas d'effet addictif sur le CBD, proprement dit. Il y a des molécules cannabinoïdes, il y en a des centaines. Donc, on ne peut pas toutes les classer dans le même rang. Celle qui est la plus dangereuse, c'est le THC, qui a l'effet planant et l'effet addictif, globalement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, justement, par rapport à ce que disait M. avant, c'est qu'on est aujourd'hui déjà dans l'impasse. Puisque de toute façon, qu'on mette des amendes, qu'on fasse ce qu'on veut, on a aujourd'hui un million de Français qui, à vous, et ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus, fumer quotidiennement à moi. Donc, et sur les mineurs, il faut absolument conserver l'interdiction. Il ne s'agit pas de faire la promotion de ce produit et d'expliquer que c'est merveilleux. Comme l'addiction à l'alcool et comme l'addiction au tabac sont nocives pour... Et le cannabis, c'est la même chose, sont nocives pour l'organisme. Ce n'est pas cette question-là. C'est la question de faire de la vraie prévention, ce qu'on ne fait quasiment pas aujourd'hui en France, parce que c'est un produit interdit. Donc, on fait assez peu de prévention dans les écoles et dans les collèges, même s'il y a beaucoup d'associations qui y travaillent. Globalement, il n'y a pas une vraie, à la manière de ce qu'il est fait justement pour l'alcool ou le tabac, pas de vraie prévention mise en place auprès des jeunes. Et puis, après, on voit bien tous les pays qui ont évolué, y compris les pays qui ne sont pas parmi les plus libéraux, dans les pays comme les États-Unis ou le Canada, où la légalisation est en cours. Enfin, je veux dire, on ne peut pas les classer au rang d'où rêveurs qui pensent, voilà, qui veulent que tout le monde fume du cannabis. Ce n'est pas du tout le sujet, au contraire. Il y a l'aspect sanitaire, Jean-Baptiste Moreau, d'une part. Et puis, il y a aussi, et c'est l'un des enjeux, clairement, de la proposition aussi du gouvernement allemand, qui souhaite aussi répondre d'une certaine manière ici à la question des trafics. Est-ce que vous pensez véritablement que la légalisation, à titre récréatif du cannabis, peut avoir un impact sur justement ces trafics ? Je rappelle, vous avez été le reporter d'une mission parlementaire sur l'usage du cannabis. – Bien sûr, et avant de commencer la mission, je n'avais pas d'avis préconçu. Je n'étais ni pro-légalisation, ni anti-légalisation, je ne savais pas trop. Et après les auditions, y compris de policiers, mais aussi des pays qui ont déjà évolué sur la légalisation, on voit au Canada, ça a diminué, ça ne tue pas totalement le trafic, évidemment. C'est comme le trafic de cigarettes et comme le trafic de... – Et je vous donnerai la parole juste après, Jean-Paul Bruno, je laisse juste finir Jean-Baptiste Moreau. – Mais au Canada, ça l'a diminué de 40%, donc si vous concentrez les mêmes moyens policiers sur 60% du trafic ou sur 100%, vous n'aurez pas du tout la même efficacité. Les contrôles sont beaucoup plus faciles, et c'est beaucoup plus simple de contrôler maintenant. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais je dis juste que... Et la répression, il faudra la continuer d'ailleurs. – Évidemment que... – Ça ne va pas tout arrêter là-dessus. – Comme avec l'alcool, il faudra être hyper ferme sur la répression. Mais la prohibition ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné. Ça ne marchait pas avec l'alcool dans les années 30 au USA, ça ne marchait pas avec le cannabis, même dans des pays où vous êtes condamné à la prison à vie ou à mort, et vous avez quand même du trafic de cannabis. Ça ne change rien, comme l'Indonésie ou tous ces pays-là. – Jean-Paul Bruno, vous-même, vous êtes ancien policier, vous entendez à l'instant Jean-Baptiste Moreau, vous souhaitez réagir, vous avez envie de réagir, je l'entends, sur cette question-là. Est-ce que finalement, la légalisation du cannabis à titre récréatif permettrait de lutter d'une certaine manière, au moins en partie, contre les trafics ? – Non, malheureusement, ça ne fait que déplacer le problème, et ça va compliquer le système de contrôle, et beaucoup de policiers vont baisser les bras face au contrôle, parce que ça deviendra ingérable. – Pourquoi ? – Et de toute façon, le trafic se déplace. Aujourd'hui, le darknet permet d'accéder à tous les produits, tous les systèmes commerciaux ont été modifiés. Et les dealers dans les quartiers ne vont pas changer forcément de façon de faire. Donc le trafic deviendra la contrebande, les mineurs seront toujours signés de la même façon, et c'est plus avantageux d'aller acheter auprès du dealer de rue, mais se faire livrer par l'ubérisation du système de livraison à domicile, à des prix concurrentiels, puisque non taxés. Et si on parle de l'adulte qui va chercher du produit dans une boutique, on sait pertinemment qu'à 18 ans, on est adulte, et si on a 25 grammes, comme en Allemagne, on peut les remander aux copains. Donc on va plutôt alourdir le système de contrôle et le rendre quasiment impossible. Donc il faudra autant de policiers, voire plus, pour endiguer le phénomène. Il faut accentuer le problème autrement. Enfin, je veux dire, perdre de la prévention, c'est une nécessité, et surtout de ne pas banaliser l'usage de cannabis. On sait que c'est un produit psychoactif, dangereux pour un jeune cerveau, et le ministre allemand reconnaît que jusqu'à 25 ans, ce n'est pas la molécule la plus utile pour la transformation du cerveau, et en particulier... D'ailleurs, sur la consommation de la chasse, ça sera limité jusqu'à 21 ans, en l'occurrence, entre 18 et 21 ans. Entre 18, oui, mais... Jean-Paul Bruneau, vous restez avec nous, ancien policier fondateur de l'association Espoir du Val-d'Oie, Jean-Baptiste Moreau, également. Je vous redonne la parole dans un instant. Vous liez réagir, ex-député LREM, rapporteur d'une mission parlementaire à l'époque sur l'usage du cannabis. On revient dans un instant sur Sud Radio avec vous, au 0826 300 300, pour continuer ces débats. A tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h20, et on continue le débat autour de la légalisation du cannabis récréatif en Allemagne, qui vient d'être approuvée par le gouvernement. Le projet de loi, qui doit être débattu et voté par le Parlement, autoriserait l'achat et la possession de 25 grammes de cannabis à partir de 18 ans. La question qu'on vous pose ce matin, est-ce un modèle à suivre pour la France ? 0826 300 300, ou nos réseaux pour voter et réagir ? On retrouve nos invités pour ce débat, Jean-Paul Bruneau, ancien policier et fondateur de l'association Espoir du Val-d'Oise, et Jean-Baptiste Moreau, ex-député La République En Marche, et rapporteur d'une mission parlementaire sur l'usage du cannabis. Est-ce que la France doit suivre ce modèle-là ? On le verra, en tout cas pour l'heure. Ce n'est pas le cas. On l'a vu, on l'a appris ce matin, avec l'annonce, plutôt là on se rend vers la question de la répression, vers l'enjeu de la répression, avec l'annonce de l'envoi de la CRS 8, qui sera déployée du côté de Marseille, face à ces règlements de comptes qui se sont multipliés record cette année, pour mener en l'occurrence des opérations ciblées. Jean-Baptiste Moreau voulait réagir à ce que disait Jean-Paul Bruneau, juste avant la coupure pub. Jean-Paul Bruneau qui nous disait que, finalement, ça ne ferait, cette légalisation, que déplacer le problème, si je l'ai bien suivi. On partira sur d'autres produits, et puis avec l'intérêt toujours d'avoir, en l'occurrence, des produits de contrebande, moins taxés, pas taxés. Oui, mais bien sûr qu'il y a ce risque-là, parce que s'il y a légalisation, il faut aussi contrôler la teneur des produits, notamment en THC, pour éviter ce qui se passe en ce moment, avec des produits qui sont de plus en plus dosés, et donc de plus en plus dangereux et addictifs. Donc évidemment qu'il y aurait toujours de la contrebande, sauf qu'elle serait limitée. Et ça, je ne le dis pas aux doigts mouillés ou comme ça, parce que c'est mon avis, mais parce qu'on a étudié un peu les exemples de ce qui s'est passé dans les pays qui ont évolué sur la légalisation, notamment, je vous le dis une nouvelle fois, le Canada, où on a diminué de 40% le trafic, et d'autre part, la consommation des minières a considérablement baissé depuis qu'il y a eu l'égalisation. Donc voilà, ça c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et quant aux autres drogues, évidemment qu'elles sont là, mais elles sont déjà là. Enfin, je veux dire, les problèmes d'ubérisation, on les a déjà. Effectivement, sur le Darknet, il y a déjà les produits qui sont accessibles. Et le danger aujourd'hui, c'est que justement, le cannabis, si on parle économie de marché, parce qu'on est devenu une aujourd'hui, même si c'est pas l'égalité, le cannabis est le produit d'appel. Les gens, y compris des beaux quartiers d'ailleurs, viennent ou commandent du cannabis, mais le dealer, il a tout intérêt à leur fourguer d'autres types de drogues, beaucoup plus addictives, et qui font revenir le client plus souvent, et où il est beaucoup plus cher, donc avec beaucoup plus de marge. Donc c'est aujourd'hui où le danger, justement, si vous découplez le cannabis, qui est effectivement la drogue la plus consommée, et que vous le mettez dans des magasins spécialisés, qui seront contrôlés sur la qualité, sur les prix, sur tous les paramètres, et bien justement, vous limitez la tentation d'aller se tourner vers d'autres drogues, ce qui est fait aujourd'hui, notamment des mineurs, qui se tournent vers d'autres drogues encore plus dangereuses. Vous étiez notamment favorable à une agence nationale qui pourrait encadrer justement tout cela. Jean-Paul Bruno, oui, je vous entends, vous nous dites non, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vais juste donner la parole, on va écouter, on va au standard 0826 300 300, parce qu'on a une auditrice qui attend, qui voudrait réagir, et justement, je vous donne la parole juste après Jean-Paul Bruno. On accueille Chantal de Narbonne, bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour Chantal. Bonjour à vous tous, et à vos invités. Débat animé, mais comme toujours, j'ai envie de dire Chantal, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui concerne tout le monde, tout le monde a un avis dessus, et j'ai envie de vous dire, quel est votre avis à vous Chantal ? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un moyen de contrôler et d'enrayer le trafic maximal qu'il y a actuellement, et puis bon, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus une solution idéale, c'est évident, mais au moins, ça régularisera, et ça permettra peut-être, comme disait monsieur, de contrôler la qualité, et maintenant, ça n'arrêtera rien, et les gens qui sont accros et qui utilisent des drogues beaucoup plus dures, la cocaïne, etc., ça ne changera pas grand-chose, ça ne sera pas perturbé. Mais bon, je pense que pour la jeunesse actuelle, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que la finalité, c'est quand même l'argent et le pouvoir, et que malheureusement, ça atteint le cerveau, alors qu'on nous a enquiquinés, nous les fumeurs, parce que j'étais fumeur, et je trouve ça minable, voilà, mais de toute façon, actuellement, nos politiciens sont brillantissimes, donc voilà, ça fait partie d'une nouvelle force, c'est vrai que ça nous manquait, au palmarès, des bonnes choses. En tout cas, Chantal, merci d'avoir été avec nous, ce matin sur Sud Radio, je voudrais faire agir du coup, voilà, je l'avais promis, Jean-Paul Bruno, voilà, alors, Chantal, qui est partagée sur le sujet, mais qui dit en tout cas, voilà, ça peut être une solution, ce n'est pas la solution idéale, pour vous, ce n'est pas la solution tout court. Non, ce n'est pas la solution idéale, et une légalisation ne concernera qu'une toute petite partie des consommateurs, on voit, par exemple, au Colorado, au départ, on a essayé de contrôler, effectivement, la qualité des produits, pour qu'ils ne soient pas nuisibles à la santé, malheureusement, on voit que, après une baisse, au départ, de la légalisation, on est revenu à un trafic illicite, en parallèle, qui monte à 70% de la consommation, donc, pourquoi, parce que les produits les plus attractifs, sont les produits qui font de l'effet, et donc, avec des dosages supérieurs à ce qui est vendu dans le commerce légal, donc, il y a cet aspect à prendre en compte, et le dealer, quel qu'il soit, aura toujours intérêt à accrocher une clientèle, avec des produits plus fortement dosés en THC, et on voit que la demi-synthèse, ou la synthèse des produits cannabis, tourne toujours autour des produits les plus efficaces, pour le côté récréatif, et c'est le piège absolu pour le cerveau humain, donc, et d'autant plus, c'est en principe, le THC contrôlé n'évitera pas, si on fume, les dangers liés à la santé publique, c'est un produit qui est 6 à 8 fois plus cancerigène que le tabac, donc, si on veut appliquer certains principes de précaution, et encourager la non-consommation, c'est par la prévention, et par des discours non pas permissifs, mais plutôt préventifs, comme on l'a fait pour le tabac, et qui diminuent au niveau de la consommation, pour l'alcool, et puis, quand on parle de sanctions, il faut qu'elles soient éducatives, si vous n'attachez pas votre ceinture, et que vous avez une sanction, la fois suivante, il est clair que, dès que vous voyez un gendarme ou un policier, vous attachez votre ceinture, donc, il faut garder le côté éducatif d'une sanction, sinon, il n'y a plus besoin de mettre de radar, il faut être logique. – Jean-Paul Bruneau, en tout cas, c'est l'avis du gouvernement jusqu'à présent, parce qu'on parle de l'exemple allemand, mais pour ce qui est de la France, très clairement, Elisabeth Borne l'a rappelé encore récemment, il n'est pas question de légaliser le cannabis, à titre récréatif, malgré, d'ailleurs, l'avis consultatif, en tout cas, du Conseil économique, social et environnemental, qui, lui, s'est prononcé en faveur de cette légalisation, mais du côté du gouvernement, c'est niais. On retourne au standard, au 0826-300-300 avec un nouvel auditeur, avant de retrouver Jean-Baptiste Moreau. – On a Guy de Toulon qui voulait réagir. Bonjour Guy. – Bonjour Guy. – Bonjour, bonjour à tout le monde. Écoutez, moi, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple, que pour mon cas, j'ai très vite compris qu'investir de l'argent dans de la drogue, dans de la cigarette, dans de l'alcool, ce n'était pas quelque chose qui m'apporterait quoi que ce soit. Et comme vient de dire votre interlocuteur, je pense que c'est beaucoup de l'éducation et expliquer aux gens que ça n'apporte rien des problèmes. Tout le monde en a dans la vie. Donc, si on ne se sent pas bien, on peut, au lieu de fumer un pétard, se faire autre chose. Vous voyez, travailler sur soi, faire des choses dans sa vie qui rapporteront quelque chose. Moi, vous savez, quand je vois des gens dans mon entourage qui partent en brille complètement parce qu'ils picolent, parce qu'ils fument, parce que là, je n'ai rien à faire. C'est leur problème, c'est leur vie. sa vie, on l'apprend en main. Et on a, comme expliqué votre interlocuteur, il a raison. Je pense que c'est un problème éducatif. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. – Écoutez, merci Guy d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, 0826 300 300. On va conclure avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Voilà, Guy qui nous dit pourquoi légaliser ? Au final, c'est juste une question d'éducation. Il suffit d'éduquer. – Le Colorado, c'est exactement le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de légalisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait du business comme ils savent faire aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'au Colorado, vous avez le droit de faire de la pub pour la drogue et pour le cannabis. C'est hors de question de faire ça en France et même en Allemagne. Ce n'est pas ça qu'ils vont faire. Il ne s'agit pas de stimuler la consommation de drogue et de cannabis. Il s'agit de légaliser pour mieux l'encadrer, pour mieux lutter contre les addictions. Donc on n'est pas du tout dans la musique. – Est-ce qu'il faut faire de l'éducation déjà sans pour autant passer le stade de légalisation ? – La preuve, on n'en fait pas. Il faut aujourd'hui mettre en place une vraie prévention sur notre jeunesse. Et elle n'est pas mise en place. C'est forcé de le constater. Ça fait 40 ans qu'on explique qu'on va mettre plus de sanctions, qu'on va sanctionner plus durement les consommateurs. et ça n'a fait qu'accroître la consommation de drogue et de cannabis en particulier. Moi, je suis un scientifique, un basement scientifique. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je veux dire, une politique qui échoue depuis 50 ans, il y a peu de chances qu'elle réussisse d'un seul coup comme par magie. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous allez mettre des policiers en plus sur le terrain. Hélas, j'aimerais bien que ça soit efficace. Mais on avait auditionné dans le coup de notre formation les commissaires des brigades des stups et ils nous ont dit effectivement et les règlements de comptes ils sont liés à ça. C'est-à-dire que quand vous détruisez un réseau, vous en avez trois qui se font la guerre pour prendre la place de celui que vous avez détruit et puis c'est des règlements de comptes et ça se tire et au bout de six mois il y en a un qui a pris le dessus sur les deux autres et puis c'est reparti dans un autre sens. Je veux dire, c'est illusoire sur des volumes de trafic tels qu'ils sont aujourd'hui de penser que la répression et la prohibition permettra uniquement de contrôler ça. Il faut trouver d'autres solutions mais avec toujours le même objectif c'est-à-dire de diminuer l'addiction et ça n'est pas de faire de la pub pour la consommation de drogue et de dire que c'est maguleux c'est absolument pas mon propos du tout. Jean-Baptiste Moreau, je rappelle donc ancien député LROM, rapporteur d'une mission parlementaire à l'époque sur l'usage du cannabis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous Jean-Paul Bruneau. On vous a entendu opposer à cette légalisation à titre récréatif du cannabis. Ancien policier et fondateur de l'association Espoir du Val-d'Oise. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.